Pourquoi dit-on « heure » dans les expressions françaises ? Je n'ai pas cherché « midi à 14 heures » pour m'attaquer au mot « heure » car il est présent dans de nombreuses expressions. Chercher « midi à 14 heures » signifiant compliquer inutilement les choses et ce depuis le XVIIe siècle, où on l'a choisi comme référence horaire car c'est l'heure la plus facilement reconnaissable. Et donc, chercher « midi à 14 heures » revient logiquement à rendre une chose simple, complexe. Voilà, nous avons remis les « pendules à leur » pour cette expression. Remettre les « pendules à leur » signifiant faire une mise au point ou réaffirmer sa position à quelqu'un. Comme lorsqu'on synchronise ses montres pour être à la même heure, on s'accorde. On va éviter de passer un « mauvais quart d'heure », expression populaire utilisée depuis le XVIIe siècle pour signifier qu'on subit un moment désagréable, mais que ce moment est temporaire. On peut être malmené, mais ça ne dure pas. Comme dirait l'autre, « à la bonne heure », expression familière synonyme de « tant mieux, ça me convient » ou « c'est pas trop tôt » quand on attend quelque chose avec impatience. On l'utilisait avant le XVIe siècle pour dire « au bon moment » en opposition à la « malheur » qui signifiait « au mauvais moment ». Ensuite, à partir du XVIIIe siècle, « à la bonne heure », a voulu dire « heureusement » comme un soulagement pour arriver au sens qu'on lui connaît actuellement. Le sens de l'expression « attendre son heure » n'a lui jamais changé. Il a toujours voulu dire « patienter jusqu'au moment le plus opportun pour soi ». Qui rimera peut-être avec « une heure de gloire », ce moment où on accède à la popularité, au succès, qui avec le mot « heure » insiste sur le côté temporaire. On parle aussi de « quart d'heure de célébrité » où celle-ci est encore plus brève. Comme « l'heure de pointe », cette heure où le monde afflue, où la fréquentation est la plus importante. Une expression très récente où le mot « pointe » rime avec « sommet », là où se situe le pic d'affluence. Cela peut être de « bonheur », c'est-à-dire le matin tôt. On disait autrefois « de grand matin », le moment où le soleil vient de se lever. Pour empoisonner un ennemi, on lui servait autrefois un « bouillon de onze heures ». Une expression du XVIIe siècle, fusion des expressions « donner le bouillon », « empoisonner » et « voir sa dernière heure arriver ». Onze heures étant la dernière heure du jour, on cherchait à faire vivre ainsi la dernière heure à son ennemi. Ça pouvait être « à pas d'heure », c'est-à-dire tard, forcément, après minuit, à un moment où l'on peut danser un quart d'heure américain, c'est-à-dire ce moment où les femmes invitent les hommes à danser, expression née dans les années 70, avec la libération sexuelle, quand les femmes ont commencé à prendre des initiatives et briser ainsi les conventions. L'expression « l'heure du berger » désigne le moment où les amoureux se retrouvent quand la nuit tombe. Elle provient de la légende d'Andomion, un berger qui avait obtenu la vie éternelle grâce à Zeus. En échange, il était condamné à une vie de sommeil et partageait ses nuits et ses amours avec la lune. On ne sait pas ce qu'il faisait à ses heures perdues, ses heures de liberté où l'on peut faire ce qu'on veut ou ce qu'on aime, se reposer, s'adonner à un hobby. Ses heures ne sont donc pas perdues littéralement, mais au contraire très remplies. Voilà, pour l'heure, nous allons nous arrêter là, pour l'heure, voulant dire, pour le moment. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada